bonjour bienvenue sur ma chaîne tout en souplesse aujourd'hui je vous ai sélectionné une superbe recette de peignet j'en ai essayé deux trois mais celle ci elle est vraiment un rat table et vous allez la réussir du premier coup très moelleux l'extérieur moelleux l'intérieur pratiquement pas demi je ne les ai pas garni par contre vous avez le choix entre la compote de pommes confiture de fraises d'abricots la pâte à tartiner chocolat moi j'en ai décoré avec la pâte à tartiner spéculoos donc sans trop tarder avant de passer aux ingrédients n'oubliez pas de partager avec vos amis de liker abonnez vous 200 g de farine tamisée une demi cuillère à soupe de levure sèche une cuillère à soupe de sucre 200 millilitres de lait tiède une petite cuillère de sel et une grande cuillère de beurre mou je prends un saladier et je mélange tous les ingrédients la cuillère à café de sel et je ramasse avec le laitier alors je vous montre je la pétris pas juste je la frappe sur les rebords du saladier pendant 2 3 minutes voilà vous obtenez une pâte assez collante vous l'a laissé poser une vingtaine de minutes ensuite je mets de l'appareil sur la table je dépose la pâte sans trop la pétrière et je l'étale sur un petit c'est pas la peine de fariner le torchon et je laisse poser une quinzaine de minutes avant de passer à la friture je ramasse la pâte donc comme je la manipule je la laisserai poser une vingtaine de minutes fin de concrètes tant que les premières sauront qu'une je mets de l'huile à chauffer et je dépose des beignets je laisse dorer de chaque côté je prépare un plateau de papier absorbant pour y déposer les beignets d'un petit peu à de pétrières Musique Donc tous mes beignets sont cuits Je les passe au sucre Ou bien au sucre glace C'est vous qui choisissez Ou bien enlever l'excédent de sucre glace Et ainsi de suite jusqu'à épuisement des petits beignets Il me restait un fond de pâte à tartiner au spéculoos J'ai enrobé de sucre en poudre Et je fais un petit décor par dessus Vous pouvez mettre au chocolat Vous pouvez les garnir au chocolat Confiture Et voilà Mes beignets sont prêts Voici de plus près Spéculoos par dessus Les beignets Sucre Et sucre glace Vous allez voir à l'intérieur C'est vraiment vide Je vais essayer de couper avec un ciseau C'est vraiment C'est vraiment Regardez Voilà Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu N'oubliez pas de partager avec vos amis D'activer la cloche Pour recevoir toutes mes notifications Et mes prochaines recettes Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Tout en souplesse Bye bye